bien le bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour un coffee time alors là je vais dans une méthode d'extraction qui n'est pas du tout original qui est même plutôt populaire parce que vous êtes certains à me l'avoir demandé et ça tombe bien j'en ai une chez moi c'est à dire une french press alors on va tout de suite éclaircir les noms french press oui c'est le nom le plus le plus connu à l'international c'est donc une cafetière à piston vous connaissez certainement cet appareil différentes marques en font la plus connue c'est pour ça d'ailleurs en france on appelle souvent ça une cafetière bonum mais ce n'est pas forcément la seule marque c'est pas forcément la meilleure mais c'est vrai que c'est celle qui a popularisé ce type de cafetière alors petit point historique la cafetière à piston en bon français est justement une invention française avec un brevet qui a été déposée dans les années 20 donc c'est pour ça qu'on appelle ça une french press à l'international parce que c'est une invention française oui messieurs dames pour autant tout le monde en utilise pourquoi est ce que c'est populaire ben simplement parce que vous permet de faire du café en grande quantité tout en évitant d'avoir une cafetière électrique et des filtres en papier c'est simple c'est facile à faire en théorie parce que c'est comme tout les choses les plus simples reposent simplement sur la transmission de ce qu'on vous a montré sans vraiment rechercher comment ça se fait et pourtant même avec ça il y a des règles à respecter et c'est ce que nous allons voir ensemble commençons par une petite analyse anatomique de l'objet donc c'est un cylindre c'est un cylindre qui sert de pichet et qui est menu d'un couvercle avec ce pisson et cette grille micro perforée c'est ça qui va servir de filtre c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de filtre en papier pour autant très honnêtement ça ne fait pas une filtration extrêmement fine et on va avoir forcément un petit peu de dépôt quelques sédiments dans cette extraction on n'aura pas l'extraction la plus limpide ok pour beaucoup de gens c'est pas dérangeant pour moi c'est un petit peu plus cher plus chatouillé là dessus bon certains recommandent après avoir fait la préparation dans la french presse de filtrer l'extraction avec un filtre papier classique c'est la seule solution pour avoir quelque chose de propre et à la fois ça perd un petit peu de son intérêt du tout temps donc on va le prendre pour ce qu'il est mais on va bien le faire on commence par faire chauffer l'eau bouilloire là je vais mettre 92 degrés pour faire chauffer mon eau je pars sur un café à 500 millilitres donc je fais chauffer 600 700 pour avoir de quoi réchauffer le verre de la de la cafetière avant de commencer à travailler passons au café alors pour la french presse ça dépend forcément des goûts et des saisons je le répète le café est un produit qui respecte une saisonnalité donc il faut vous adapter selon la période de l'année où vous trouvez pour changer de terroir bien en ce moment là qu'est ce que j'ai j'ai un café qui nous vient du brésil avec un traitement naturel et qui a une torréfaction médium qu'est ce que ça veut dire dire que généralement dans la torréfaction on va avoir des indicateurs de torréfaction légère médium ou forte pour simplifier l'action c'est simplement le la manière dont est torréfié le grain plus ou moins fort voilà ce qui va donner quelque chose de très différent en tasse avec quelque chose de très léger ou plus puissant plus corsé avec des notes peut-être plus brûlée pas forcément de manière désagréable mais plus assumée donc selon comment vous allez préparer votre café c'est important de vérifier quelle est la méthode ou du moins l'intention de torréfaction ça c'est quelque chose que qui n'est pas encore entré dans les mœurs mais je vous engage à vérifier donc là ce café il est médium et c'est exactement le genre de café adapté à ce genre de cafetière parce qu'on veut quelque chose qui est du corps mais qui soit pas non plus trop puissant trop astringent ou quelque chose d'assez équilibré mais qui a du caractère si je voulais faire quelque chose de plus léger plus suave j'utiliserai une camex ou un aéropress ou un v60 où là on veut quelque chose de léger pour sortir toutes les subtilités là médium et ben justement c'est exactement ce qu'on va faire je vais peser 30 grammes n'oubliez pas ce fameux ratio j'ai 500 d'eau pour 30 grammes de café c'est une chose essentielle la pesée c'est ce qui fera la différence à la sortie c'est parti pour la mouture alors là ce qu'on veut c'est une mouture épaisse du grain de semoule à couscous quelque chose de vraiment assez large on veut surtout pas de poussière sinon ça va faire des infusions beaucoup trop puissantes et c'est pas ce qu'on cherche donc c'est l'heure et voilà c'est ça que je veux voyez bien c'est comme une mouture très large ça y est l'eau est chaude donc je vais commencer par remplir la cafetière avec un peu d'eau chaude pour chauffer le verre tout simplement c'est toujours important de préchauffer le récipient voilà pas plus et c'est tout bas on la jette la cafetière est chaude je rajoute donc mon grain directement au fond voilà là on lisse pour faire notre lit c'est prêt et je verse après avoir taré voilà mais 500 millilitres d'eau sans ménagement pas besoin si vous n'avez pas une bouilloire à colle de cygne et bah c'est pas grave c'est vraiment une méthode qui ne demande pas ce genre de précision vous pouvez y aller tranquillement ensuite on mélange notre mouture à l'eau pour pas qu'elle reste en surface voilà juste quelques secondes pas plus et maintenant on couvre avec ça sans presser maintenant je lance un chrono et c'est parti pour quatre minutes et voilà quatre minutes donc le café est infusé donc maintenant théoriquement je vais presser n'est ce pas un je vais faire ça mais 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 en fait si j'ai mis le le capuchon c'est juste pour garder la chaleur pas pour me préparer à presser c'est une erreur que tout le monde fait c'est pressé à ce moment là donc je retire et oui et à l'aide d'une cuillère je vais retirer le dessus du café maintenant que c'est fait que j'ai nettoyé le dessus et bien je vais enfin positionner le capuchon est poussé on y va doucement pas comme des barbares ce qu'on veut c'est vraiment accroché un maximum des particules et les déposer au fond voilà et maintenant on laisse deux minutes voilà on a été patient deux minutes tous les sédiments ont dû se déposer au fond de la cafetière c'est ce qu'on veut là il faut verser avec une certaine délicatesse rien de compliqué mais n'y allez pas comme des barbares voilà là on a quelque chose qui est bien donc voilà on a une extraction avec une liqueur qui est assez trouble alors pas suffisamment foncée à mon avis au regard de vos habitudes vous voyez un café bien noir bien intense là on voit quand même que la lumière passe à travers mais on est un petit peu comme un thé un peu trop infusé en termes de liqueur et on n'est pas dans cette luminosité qu'on peut avoir avec les électrations douces que j'affectionne tant ça n'empêche pas que ça peut être très bien on goûte là on a quelque chose qui est relativement clair assez lisible au niveau des papilles l'extraction elle est assez assez douce bien évidemment tout va dépendre du café que vous allez utiliser du terroir 1 il se balle pas tous sont pas tous le même profil aromatique et tant mieux donc là moi je parle uniquement de ce que j'ai dans la tasse on a on a quelque chose effectivement de très très lisible avec un café qui est facile à boire il a il a du caractère il a il a un corps mais on ne retrouve pas ce côté à queue comme avec un aéropress par exemple pas du tout on a la chose est un peu plus consistance un peu plus un peu plus dense qui n'a pas un peu plus le palais mais qui n'a pas ce côté couvrant comme un expresso ou un café filtre un peu un peu moins donc si vous aimez les choses qui ont du caractère qui réveille les papilles et qui ont facile à faire c'est peut-être une solution adaptée là on est vraiment sur une tasse très équilibrée très agréable il n'y a pas d'amertume n'y a pas d'instringence contrairement à ce qu'on peut avoir germant dans une french press qui est mal faite où il y a tous les défauts du café qui ressortent parce que n'oubliez pas là on est sur une méthode par immersion le café est trempé de part en part et reste et infuse longuement on n'est pas sur un passage à travers un filtre où l'eau ne fait que se charger des bonnes choses laissant les mauvais côtés à l'intérieur du grain dans le filtre on est vraiment sur quelque chose qui libère plus d'arômes c'est pour ça que la mouture est un point extrêmement important à maîtriser il faut une mouture assez large afin d'éviter d'avoir une surextraction qui ferait qu'on aurait vraiment tout qui sature et pas d'équilibré bon après ça n'engage que moi voilà les amis effectivement ce n'est comme je l'ai dit pas une méthode extrêmement originale mais j'espère qu'aujourd'hui je vous aurais apporté quelques points d'éclaircissement pour améliorer la technique peut-être que vous faites déjà très bien super si vous dites que vous pouvez faire mieux je vous engage vraiment à essayer vous verrez la différence peut-être que même au début ça va vous choquer d'avoir une extraction aussi clair que ça par rapport à vos habitudes j'aurais tendance à dire que ça va vraiment vraiment dépendre du café que vous allez acheter j'insiste encore une fois sur éviter d'utiliser les cafés de commodité qu'on trouve dans le commerce même s'ils sont avec des labels bio équitable ça ne veut rien dire dans la qualité du terroir et dans la méthode de torréfaction donc c'est pas des bons cafés c'est pour ça qu'on appelle ça des cafés de commodité parce que c'est facile à utiliser la majorité du temps c'est déjà moulu ça on veut pas et voilà vous n'avez pas de maîtrise n'est pas de contrôle n'est pas d'information donc fuyez les cafés vous ne savez pas exactement d'où ça vient quand ça a été cueilli quand ça a été torréfié et pour quel usage il a été torréfié justement c'est un point qui change absolument tout le monde du café au niveau de la dégustation j'insiste allez on arrête là j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous connaissez la tradition vous me lâchez un pouce vous me laisser des petits commentaires si vous avez vous votre recette de french press que vous affectionnez n'hésitez pas à la partager en dessous essayer d'être précis au niveau des grammages que les autres puissent leur produire c'est important et puis voilà vous n'êtes pas abonné allez-y allez-y c'est gratuit et ouais et activer la cloche comme ça vous saurez la prochaine fois qu'il ya une nouvelle vidéo sur la chaîne et vous ne la manquerez pas et voilà vous serez au premier rang des spectateurs merveilleux non ciao